BANA KONGO, PEMO KILIMO BIMBA, TOLANDA BISON YOSO, DIAN WLA SUPREME TV, POTO ZAPE INFORMATION KITOKO, TOKO SA MATE BANA KONGO, AFRICA, EUROPA, MO KILIMO BIMBA, TOLANDA CHENEN KITOKO, DIAN WLA SUPREME TV, POEBA MASOLO YAM BOKA, MASOLO YANDEMBO, POLITIQUE, ECONOMIQUE, IL FAUX O'LANDAKA TANG ONYON SORRE, DIAN WLA SUPREME Mesdames et messieurs, fidèles internautes de DIAN WLA SUPREME TV, fidèles internautes de Les Nazariens TV, une chaîne 100% chrétienne, votre chaîne par excellence. Merci d'être encore là et bonjour de partout où vous suivez, mesdames et messieurs. Ça a été toujours un grand plaisir d'être au devant de vous, d'être devant vos postes téléviseurs, d'être dans vos téléphones parce que vous nous suivez dans beaucoup d'outils, dans l'ordinateur. Merci beaucoup, merci de partager nos vidéos et pourquoi pas de commenter et liker parce que nous avons toujours besoin de vos commentaires et de vos remarques pour améliorer notre manière de travailler. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je ne suis pas seule, habituez-vous avec ces duos, ces duos du ciel. Parce que souvent on dit duos d'enfer, mais nous on dit duos du ciel pour juste vous amener de la joie, pourquoi pas la gaieté dans vos maisons. Je disais que je ne suis pas seule, je suis avec madame Tiffany, la princesse de l'éternel depuis tes croix. Donc j'ai appris, vous comprendrez que j'ai appris, j'ai bien parlé je crois. Oui, oui, très bien. Bonjour directement maman. Bonjour, bonjour, bonjour Diane. Comment vous allez ? Je vais très bien, merci et vous-même ? Oui, oui, je vais bien par la grâce de Dieu comme à la coutinière. Belle coiffure, j'ai aimé. Oh, c'est réciproque. Voilà, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, maître Jean-Claude Katendé, président de l'ASADO. L'ASADO, c'est de la société civile, nous avons plusieurs structures, pourquoi pas société civile dans notre pays, qu'on n'est pas là pour citer toute la société civile, mais il est président, l'ASADO est connu de tous, l'ASADO du maître Katendé. Mais il est aussi premier vice-président de l'éveil patriotique, l'éveil patriotique, si je parle de l'éveil patriotique, vous comprenez directement qu'il est avec le pasteur évêque Moukouna, qui est aujourd'hui à la prison centrale des Makala. Vous avez suivi les procès, vous avez les détails même du procès. Maître est là aussi pour nous donner un peu plus de détails par rapport à ces procès du pasteur Moukouna. Et aussi, vous avez suivi l'intervention ou bien le passage de Mamie Tchibola sur Bossolona Politique, Israël. Voilà, elle a été reçue par Israël Mutomo. Elle a parlé, elle a donné sa version de fait et je ne sais pas si je peux appeler ça... La belle histoire. La belle histoire. Elle a parlé de son histoire, elle a parlé de l'affaire Moukouna, Mamie Tchibola. Et vous avez suivi, vous avez plusieurs commentaires par rapport à cette émission. Elle a d'ailleurs commencé, Mamie Tchibola et qui c'est ? Mamie Tchibola Kananga et Mamie Tchibola Kinshasa, Mamie Tchibola Moukouna. Non, pas avec Moukouna d'abord, avec son prophète... Son ancien mari, son ancien mari. Son ancien mari, voilà. Comment elle, Katcha, voilà, les prophètes Katcha. C'est une belle histoire. Une longue histoire aussi. Une longue histoire aussi. Et enfin, Mamie Tchibola en face de l'évêque Pascal Moukouna. On ne sait pas si maître est là pour répliquer, ou bien pour réagir, ou encore pour commenter. On va recevoir directement maître. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Vous allez bien ? Très bien. Un mot à nos téléspectateurs ? En leur dire tout simplement que cette émission va les aider à pouvoir comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans les dossiers de l'évêque Pascal Moukouna, mais aussi sur d'autres questions de la vie nationale. Et je pense que je ne peux que les encourager à suivre cette émission. Directement, comment va le pasteur après la sortie de son audio où il a crié à l'attaque ? Il va bien. Il va bien. Vous savez que l'évêque Pascal Moukouna n'est pas en fait surpris du fait qu'il soit en prison. Pour ceux qui ont suivi son émission chez Moukouna politique, elle avait de son arrestation. Elle avait prédit qu'il allait être arrêté pour les combats dans lesquels il s'est engagé. Et donc, pour lui, il trouve que c'est en fait la continuité du combat. Alors où en sommes-nous avec son procès ? En fait, c'est, comment je peux dire, c'est quand même un procès qui ne suit pas la voie normale. C'est-à-dire ? Dans la mesure où, le 17 juin de cette année, l'affaire a été prise en délibéré. Et quand on prend l'affaire en délibéré, c'est pour rendre une décision. Et la décision devait intervenir le 25 juin du mois de juin. Fondableusement, quand on a attendu, la décision n'est pas arrivée. Enseignement ou renseignement pris, on nous dira que les juges s'étaient réunis. Il y avait deux qui avaient pris la décision de libérer les pasteurs Moukouna, de la quitter. Et les juges Kibong, qui est le président du tribunal de grande instance de Calamou, et en même temps, qui était aussi président de la chambre qui connaissait de l'affaire Pascal Moukouna, lui était pour un point de vue contraire, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on les convaincasse. Il a essayé de convaincre ses collègues pour aller dans le même sens que lui. Ils ont refusé. Et vous savez que c'est la majorité, quand vous êtes une composition de trois personnes, quand deux sont pour une position, c'est cette position à laquelle la troisième personne doit pouvoir se rallier. Ce qui n'était pas le cas. Et les juges présidents, M. Kibongé, avaient décidé de pouvoir changer la composition, c'est-à-dire écarter les juges qui avaient connu l'affaire avec lui, et avoir d'autres qui lui étaient plus proches, avec lesquels il a prononcé un avant-dire droit. Et cet avant-dire droit leur permettait de pouvoir demander au tribunal d'exiger d'autres devoirs, notamment la visualisation de la vidéo, notamment appeler d'autres témoins. Or, tous ces devoirs-là ont été soulevés pendant les audiences. Le même juge avait dit que ce n'était pas important de visualiser la vidéo, parce qu'en fait, en droit congolais, la vidéo n'est pas un moyen de preuve. Et plus encore, les juges ne sont pas experts en matière de vidéos. Donc il faut pouvoir récérir un expert qui puisse faire l'expertise pour comprendre est-ce que la vidéo est normale ou c'est tout simplement un montage. Authentique. Authentique ou c'est tout simplement un montage. Ça allait prendre encore du temps. Et les autres juges avaient estimé que le tribunal était suffisamment éclairé, qu'il n'était pas besoin de poser ses autres devoirs. Et là, le jugement avant-dire droit avait demandé à ce qu'il y ait une autre audience le 3 juillet. Cette audience a effectivement lié. Mais il faut noter que l'avant-dire droit n'était pas notifié à l'évêque Pascal Moukouna, et la date même de l'audience ne lui était pas non plus signifiée. Mais comme tout s'est sait actuellement avec les réseaux sociaux, les avocats de l'évêque Pascal Moukouna étaient au courant que l'audience allait avoir lieu. Et c'est comme ça qu'ils avaient comparu à titre provisoire, c'est-à-dire pour conserver les intérêts de l'évêque Pascal Moukouna, éviter qu'il y ait de surprise. Et l'audience de ce jour-là avait tout simplement conduit à ce qu'elle soit renvoyée à demain, le 17 juin, il y aura la prochaine audience. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais entre-temps, les avocats de l'évêque Moukouna, la ZADO, une organisation comme vous l'avez déjà souligné, nous avions saisi le conseil supérieur de la magistrature pour expliquer que le comportement du juge qui connaît ne se justifiait pas parce que non seulement que ce comportement était irrégulier, mais c'était un comportement illégal. Vous pensez qu'il est influencé ? Bien sûr. Par qui ? Les forces politiques ne veulent pas qu'il y ait Moukouna. Soyez un peu plus explicite, maître. J'ai dit tout simplement que nous avons un certain nombre de faits qui démontre que les gens du FCC sont derrière ce dossier. Je vous dis que quelques jours après qu'on ait arrêté l'évêque Pascal Moukouna, M. Kikaya de Nkarobi avait fait un tweet où il disait « C'est comme dans l'histoire des animaux malades de la peste, nous sommes en train de débattre du coronavirus, mais il y a une réunion qui s'est invitée au débat qui veut se faire passer pour quelque chose de plus grand qu'un bœuf. Maintenant, tu te retrouves à Makala, c'est tout simplement une étape, mais tu seras châtié très fort. » Donc, les gens qui sont au courant de l'affaire pourraient bien comprendre qu'il s'agissait de l'évêque Pascal Moukouna. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que si vous suivez bien l'affaire de Mme Manitibola, vous allez comprendre pourquoi nous le disons. Le 7 mai, l'évêque Pascal Moukouna va déposer au parquet près de la Cour constitutionnelle sa dénonciation contre M. Joseph Kabila. Vous y avez 10 dossiers sur lesquels l'évêque Pascal Moukouna entendait que l'ancien président Kabila vienne s'expliquer. Nous sommes les 7. C'était un jeudi, si je ne me trompe pas de date. Le vendredi, c'est Mme Tibola qui introduit sa plainte au parquet contre l'évêque Pascal Moukouna. Et le mardi de la semaine prochaine, l'évêque Pascal Moukouna reçoit une invitation pour le parquet, pour se présenter le mercredi. Et le mercredi, il s'est présenté au parquet. Le même jour, il a été entendu. Le même jour, le magistrat a demandé à ce qu'il y ait la confrontation entre lui et Mme Ami Tibola. La confrontation a été faite. Et le même jour, M. l'évêque Pascal Moukouna a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et a cheminé à la prison. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la justice a agi avec autant de précipitations ? Et ça peut être la coïncidence ? Non, c'est pas... Je dis tout simplement que des filets, oui, on peut comprendre. Parce que dans nos parquets, il y a des plaintes qui datent des années qu'on n'a jamais, qui n'ont jamais été instruites. Mais quand il s'agissait de la plainte contre l'évêque Pascal Moukouna, nous sentons qu'il y a une célérité. La justice agit, je ne dirais même pas avec célérité, mais avec précipitation. Et l'objectif était de mettre l'évêque Moukouna hors tout état de continuer sa sensibilisation des congés. Et je vous dis encore que si vous allez sur le blog de M. Kikaedan Karoubi, il est revenu à charge pour démontrer que le vrai patron de l'évêque patriotique ce n'était pas l'évêque Pascal Moukouna, c'était M. Katlinde. Voyez-vous que je suis quelqu'un de subversif, que je ne suis pas à mon premier coup contre les institutions ? Parce que pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous rappeler qu'en 2016, nous avions lancé le Front Citoyen 2016 sur l'île des Gorées, qui avait suscité beaucoup de commentaires ici au niveau national. Donc, si nous comprenons bien, nous allons comprendre aussi que les faits dont Mme Kibola a parlé avant-hier sont des faits qui remontent à l'année passée. Mais maître, si, madame, madame, s'il vous plaît, si la justice a voulu taire l'évêque patriotique, puisque vous avez dit que vous êtes parmi les initiateurs, on avait touché aussi Jean-Claude Kadenet, mais là, vous êtes libre. Pourquoi la justice s'en prend seulement au pasteur évêque Moukouna ? Il faut comprendre d'abord que l'évêque Pascal Moukouna, il est l'initiateur de l'éveil patriotique. Quand il avait commencé l'éveil patriotique, moi, je n'étais pas là. Voyez-vous, c'est lui qui avait commencé. Et sa manière de parler est différente de ma manière de parler. Vous êtes un peu large, et lui est un peu... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis tout simplement que sa manière de parler est différente de la mienne. Et sa manière a été épousée par les Congolais, qui ont estimé que c'est un leader qui aborde des questions de manière franche, de manière droite, et que l'évêque Pascal Moukouna était un leader dont la population avait besoin. Et il s'encourage d'avoir été déposé pour la première fois. Et c'est historique, une plainte contre l'ancien président Joseph Kabila sur les crimes le plus, comment je dirais, le plus fort qui était commis sous son administration. Je crois que beaucoup de gens ont trouvé que l'évêque Pascal Moukouna était quelqu'un de très important. Est-ce que cette plainte a été recevable du pasteur évêque Moukouna ? Non, mais avant d'en arriver là, je voudrais tout simplement vous dire que en fait, ceux qui ont monté ce cours avaient pensé que une fois le principal, qui est l'évêque Moukouna, mis en prison, nous tous sommes allés prendre de la fuite. Mais je ne peux pas le faire, parce que j'assume toujours mes engagements. Maintenant, revenons à la question de dire est-ce que la plainte... Recevable ou fondée ? Non, d'abord, je précise qu'il ne s'agissait pas d'une plainte. La plainte est introduite par la victime directement. Mais toute personne qui est au courant d'un crime, d'une infraction, peut l'apporter à la connaissance des autorités judiciaires. Et ça, ça s'appelle la dénonciation. Effectivement, c'est ce que l'évêque Moukouna a fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les anciens présidents de la République en République démocratique du Congo sont protégés, patate et patate. On n'a qu'un ancien président. Oui, il y en a... Bon, les autres sont déjà morts. Mais tous les anciens présidents... Jusqu'à là, en vide. Tous les anciens présidents... La loi parle des anciens présidents, c'est-à-dire celui qui est là et d'autres qui vont venir. Mais je dis tout simplement que les gens qui le disent ne lisent pas effectivement ce que la loi dit. Et c'est pour ça que j'encourage vos téléspectateurs à pouvoir lire cette loi. Parce que beaucoup de gens font des commentaires même sur les lois qui n'ont jamais touché dans leur propre main. Oui, qui n'ont jamais touché. Quand vous lisez l'article 9 des sept lois sur les anciens présidents, l'article est clair que l'ancien président peut être interpellé pour des crimes contre la paix et des crimes contre la sécurité humaine. En fait, la protection n'est pas totale. Il y a des crimes qu'on considère comme les plus graves pour lesquels il doit pouvoir répondre. Et les crimes pour lesquels l'évêque Pascal Moukouna a fait la dénonciation rentrent effectivement dans les crimes prévus par l'article 9 de la loi qui protège les anciens présidents. Mais je sais que le débat va plus loin et vous allez comprendre pourquoi les gens du FCC se sont battus pour contrôler le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est parce que même si ces crimes-là sont effectivement commis par un président, il faut qu'il y ait l'autorisation de deux tiers des membres du Congrès alors qu'ils sont majoritaires aujourd'hui. Mais cela n'est pas un problème. Les combats que nous menons ce n'est pas un combat pour le présent. Je suis sûr qu'en 2023 c'est possible que la majorité bascule ou qu'un groupe n'ait pas totalement la majorité. Donc les crimes pour lesquels l'évêque Pascal Moukouna a introduit sa dénonciation ce sont des crimes qui sont imprescriptibles c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer. Ça ne peut s'effacer que si l'auteur de ces crimes-là meurt. Nous allons vous recevoir plus tard pour parler de cette loi qui protège les anciens présidents. Oui, il y a une question réculant pour mieux sauter. Maître, je voulais vous poser la question par rapport au dossier de Mamie Chibola dont vous venez de citer tout à l'heure par rapport aux vidéos que le juge n'a pas pu recevoir pour argumenter le dossier. Mais il y avait des témoins qui ont été cités au dossier quelle a été la suite des témoins ? Globalement, je peux vous dire que tous les témoins ceux cités par l'évêque Pascal Moukouna comme ceux cités par le ministère public et par Madame Mamie Chibola sont allés dans le sens d'accréditer la tête défendue par Pascal Moukouna. Et ce qui était scandaleux, c'est le fait que Madame Mamie Chibola est entrée même en conflit avec les témoins cités par elle. Et ça, c'était public. Parce que, en fait, si vous avez même suivi son intervention sur le sommet de la politique, c'est que à chaque fois qu'elle parle, elle donne une version différente de la version précédente. Et moi, je suis personnellement très content qu'elle ait passé dans cette émission parce que ça a permis aux Congolais et aux Congolais de se rendre compte de la personnalité de la personne à qui on a affaire. Parce qu'en droit, il faut savoir qu'on ne juge pas seulement les faits, on juge aussi les individus. Quand vous avez une personne qui est versatile, ça met même le doute sur ce qu'elle est en train de dire. Dans les anciennes déclarations, même celles faites devant le tribunal, elle avait dit qu'elle était violée quatre fois. Et dans la dernière émission, elle a parlé des trois fois. Mais elle n'avait pas terminé son émission. L'émission a été coupée. Non, mais moi, je vous parle de ce qu'elle a dit. Mais l'émission a été coupée. Non, mais moi, je vous parle... Elle pouvait aussi continuer. Non, mais quand on vous pose une question, vous avez été violée combien de fois ? Si vous avez une version constante, vous allez dire quatre fois. Parce que quand même, les viols, ça touche l'âme de la femme comme aussi l'âme de l'homme. et surtout, quand on suppose que ce sont des événements qui sont arrivés sans votre consentement, ça vous marque. Et c'est ça. Et donc, nous, nous disons tout simplement qu'elle n'est pas constante dans sa déclaration et c'est la même chose qu'elle avait faite devant les tribunaux concernant l'arme qui était utilisée. Elle était incapable de décrire la... Maître, s'il vous plaît, quels sont les témoins que le pasteur Pascal Moukouna a cités ? De son côté, de l'autre côté avec Mami Chibula, parce que les gens, tout le monde... Et même son dossier n'était pas tout à fait public. C'était un peu... réservé en coulisses, en huit d'offres. Mais c'est vraiment... C'est un dossier du viol, cela n'a jamais été public. Non, mais c'est tous les dossiers qui touchent les mœurs. On ne peut pas en parler de manière publique. Il faut protéger la communauté, il faut protéger la société. Voyez-vous, même le fait que elle ait eu l'occasion d'étaler sa vie, quelque part, ça porte atteinte à sa propre dignité. Même si c'est tellement qu'il parle. C'est pour ça que ce genre d'affaires on décrète toujours les huis clos. On décrète toujours les huis clos pour permettre à ce qu'un petit nombre de personnes, la victime, l'auteur ou la personne qui présumait l'auteur et les avocats soient là. Mais que la grande partie de la communauté soit protégée contre ces genres de comportements qui ne sont pas en fait des choses qu'on peut parler en public. La question de Maman, Stéphanie, c'est à moi. que les pasteurs ont connu. Il y a eu beaucoup de témoins. Le premier témoin que le pasteur a fait venir, c'est Jéko Béa de l'UDS. Il était là. Un autre témoin, c'est l'avocat de la famille Kancha qui était là. On a appelé Mme Murchbo, l'avait appelé M. Lengalcoïd. Elle avait appelé le pasteur l'espérance de l'Acadie. Les gens nous suivent, se posent beaucoup de questions. Exactement, quels sont les griefs rétenus contre le pasteur Moukouna? Tantôt on nous parle du viol, tantôt on nous parle des larmes qu'il a prépointées, des menaces. Exactement, quels sont les griefs rétenus? Il y a trois infractions qui ont été rétenues contre le pasteur. La première, c'est le viol. Vous savez que le viol, c'est le fait de prendre un homme, d'avoir des rapports. Je ne parle pas des relations sexuelles parce que même un homme peut être violé. Je ne parle pas de relations sexuelles, je parle de rapports sexuels. C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme contre sa volonté. Ça, c'est le viol. C'est ce qu'on lui a reproché. Deuxième chose qu'on lui a reproché, c'est d'avoir utilisé une arme, c'est-à-dire la menace pour contraindre la dame à avoir des rapports avec lui. La dernière infraction, c'est la détention illégale des documents parcellaires appartenant à autre. Voilà les trois griefs qui ont été portés contre l'évêque Pascal. Et la partie de défense, quelle a été la position? Parce que jusqu'à là, vous parlez, vous n'êtes qu'un parvenu à l'accusation, vous accusez les gens du FCC, à la défense. Qu'est-ce qui est mis en valeur par rapport à toutes ces griefs? Non, mais c'est moi qui... que ce sont les avocats dans sa propre plainte. Il est dit clairement. C'est elle-même qui vous dit qu'il y a eu accord entre elle et l'évêque Pascal Moukouna, l'accord au terme duquel elle devait lui fournir des jouissances sexuelles et lui donner des documents. quand il y a accord, il y a consentement. Ça n'ennuie pas à votre combat, à votre lutte? Non, mais... Pourquoi? La lutte n'a rien... Le veille patriotique. Non, mais la lutte n'a rien à faire avec tout ça. Et aujourd'hui, il faut vous dire une chose. Nous ne discutons pas le fait que l'évêque Pascal Moukouna ait eu des rapports avec cette femme ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Le débat est autour de dire que c'était des rapports forcés, des rapports qui n'étaient pas consentants. Je vous donne un des éléments, c'est qu'elle-même dans sa propre printe, elle a dit qu'il y a eu un accord. Quand il y a accord, ça veut dire qu'il y a consentement. Et quand il y a consentement, on ne peut pas parler du viol. En plus, elle-même a dit qu'elle a été violée quatre fois. C'est quand même une femme à l'âge mûr. Elle était faible. Elle était faible. Elle avait besoin de documents. Elle avait besoin de l'argent. Elle avait besoin. Elle avait besoin. Elle était faible en face du pasteur. Elle était faible. Oui, oui. En face du pasteur. Elle était faible. C'est l'encé dire. Je pense quand même que quand vous êtes violée pour la première fois et surtout avec Émer, vous en parlez les gens et vous prenez des mesures pour ne plus y aller. Les pasteurs ont utilisé des mots, des mots durs, des mots de menace. Non, surtout si vous savez que les documents que vous recherchez sont votre droit. Vous le courez à la justice pour les avoir. Vous n'avez pas besoin d'offrir votre porte pour les avoir. Pourquoi elle a fait ça ? C'est ce que nous nous disons en droit. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Cette femme, elle dit qu'elle a été violée avec menace. Elle devait seulement comprendre, selon sa version des faits, qu'elle a affaire à quelqu'un qui lui avait du mal. Et dans ces circonstances-là, si vous êtes sûr que les documents que vous réclamez ne sont pas des documents qu'on doit vous donner par faveur, mais c'est votre droit, nous adresser à la justice pour les avoir. Ce qu'elle n'a pas fait, par contre, elle est allée là-bas la première fois, on l'a violée, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et je ne vais plus loin pour dire, si nous prenons la vidéo comme étant supposée vraie, la manière dont existaient des rapports sexuels dans cette vidéo-là, ça montre qu'elle était consentante. Parce que tout ça, ce sont des éléments qui vont contre elle. et il faut ajouter un fait très important, c'est que la personne qui a placé la caméra dans les véhicules, parce que c'est la Everselle, ça veut dire qu'elle était, elle était, je dirais qu'elle avait programmé ça. Et nous pouvons comprendre bien que l'évêque Pascal Mokumakia était victime de cette femme. Parce que cette femme a placé la caméra. Cette femme a conduit l'évêque Pascal Mokumakia à avoir des rapports avec elle pour qu'elle puisse avoir la preuve qu'elle va pouvoir lui servir des chantages et effectivement c'est ce qu'elle a fait. Mais vous avez affaire à une femme dangereuse. Voyez-vous, vous avez affaire à une femme dangereuse. Donc, elle a monté ce scénario. C'est pour ça que j'insistais sur la personnalité de la personne qui est en face de nous. Il faut savoir que nous, à l'éveil patriotique, nous avons l'avantage d'exposer les choses telles qu'elles sont. Si elles sont en notre défaveur, nous allons le dire. Vous voyez plus la personnalité de Mamie Chibola mais du pasteur qui est l'évêque d'une si grande église. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Selon vous, selon vous, parce que le pasteur vous connaissez un pasteur comme vient de le dire ma consoeur d'une très grande église comme Asika. Pensez-vous que cette vidéo elle est fausse ? Parce que les enfants de Dieu en ont besoin. Ils ont besoin de cette réponse. La vidéo. Parce qu'elle affirme. La vidéo. Jusqu'à là, elle affirme. Pensez-vous si vous pouvez être direct avec le Seigneur et les enfants de Dieu aussi en ont besoin. Ils veulent savoir si vous êtes aussi chrétien. Le pasteur Moukouna aussi c'est un pasteur d'une grande église. La vidéo, elle est fausse. La question, elle est délicate. Moi, je vais partir de ma propre analyse. Allez-y. Pour vous dire d'abord que si la vidéo avait eu lié dans la voiture comme elle a supposé l'avoir dit, je pense que vous qui êtes du domaine vous allez voir que la vidéo va pouvoir vaciller. Elle ne va pas être stable. Mais ça bougeait aussi. Non. Si, si. Ça bougeait. Non, la vidéo ne bouge pas. Bon, il n'y a pas moyen qu'on mette ça ici mais ça bougeait. Non. Moi, j'ai vu. La tête même du pasteur. Je ne sais pas si c'était la tête du pasteur mais ça bougeait. Non. Quand vous prenez, je vous donne un exemple. Elle dit que c'est elle qui a monté cette affaire. Pourquoi sur la vidéo que moi j'ai vue on ne voit pas sa tête ? Elle m'a dit. Non, il y avait sa tête. On ne voit pas. Elle avait sorti, si, si. Elle avait sorti trois ou quatre vidéos. Mais moi, je vous parle de la vidéo que moi j'ai vue. Mais bon, il y a d'autres vidéos que vous n'avez pas regardé maître. Non. Là où il y a Mamie Chibola. Il y avait la personne, la tête même de Mamie Chibola. La tête du Mamie Chibola, même la tête du pasteur. Quand vous analysez bien l'image de la personne qui est supposée être le pasteur, vous allez voir que son cours ne bouge pas. Vous croyez que c'était un montage ? Jusqu'à là, vous êtes toujours dans ces stades-là de montage ? Mais bien sûr, parce que nous avons certaines personnes qui ont assisté à des réunions, qui ont conduit à ces montages, qui l'ont dit. Il y a eu des réunions avant le procès ? Avant l'accusation, avant cette vidéo ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, si on prénomme, il faut rester dans les reproches qui sont faites à l'évêque Pascal Moukouna. C'est pour ça que je vous ai dit, que moi je ne discute pas qu'ils aient des relations ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème en tant qu'avocat, d'abord de manière générale, je ne suis pas avocat de l'évêque Pascal Moukouna, en tant que quelqu'un qui a fait le droit, je regarde les reproches qu'on lui a faites. Est-ce qu'on lui fait, la justice lui fait, des reproches d'avoir péché ? Non ? Ça, c'est du domaine spirituel. Exactement. Mais on lui reproche d'avoir commis des infractions. Et vous savez qu'en droit, pour qu'une infraction existe, il y a des éléments. Si un des éléments manque, l'infraction n'existe pas. Et dans les cas d'espèce, pour ce qui concerne les viols, elle même dit qu'il y a eu un accord. Et vous voyez que, quand elle a fait la plainte, l'évêque n'était pas là pour la menacer, pour dire, dans la plainte, là-bas, mettez-il qu'il y avait accord. Non. Elle était accompagnée certainement de ses avocats. Mais ses avocats ont laissé passer ça. En fait, profondément, nous pouvons être convaincus que c'est ça. Et quand elle explique les choses plus tard, même les nombres de fois où il y a eu les supposés viols, on peut comprendre qu'il y avait une relation entre les deux. Ça, c'est à ressortir. Maintenant, quand vous prenez pour la détention illégale des documents, vous allez aussi voir que les documents ont été remis de manière régulière à l'évêque Moukounapar, M. Kancha, qui se savait malade, qui pensait qu'il allait mourir, et lui a donné des documents pour que, dans le cas où il mourait, il puisse aider sa famille à pouvoir s'organiser. Et il n'y a aucun membre de famille qui soit parti chez l'évêque Pascal Moukounapar pour lui demander ses documents. Il n'y a aucun ordre de la justice pour obliger l'évêque Moukounapar à rendre ses documents, n'est-ce pas, à la famille. Le jour où ils en ont eu besoin, l'évêque Moukounapar a pris ses documents et a remis à leur avocat. Le reproche qu'on lui fait, c'est quoi ? Parce que, dire qu'il détenait les documents irrégulièrement, qu'il faut qu'il ait utilisé la force pour les avoir ou par des moyens détournés. Mais c'est les propriétaires des documents qui les a remis à l'évêque Pascal Moukounapar de manière régulière. Et le jour où la famille en avait besoin, il a pris les documents, il l'a rendu. Est-ce qu'ils ont aussi appelé la famille pour témoigner sur cette affaire ? Oui, l'une des filles de M. Kancha était là. La Capi ? Capi ? La fille de Kancha. Mais c'est derrière Mamie Chibola il y a la FCC, comme vous venez de le dire tantôt. Et Mamie Chibola pense que derrière le pasteur Évek Moukounapar, c'est le président Félix. C'est lancé dire, pas seulement c'est lancé, pas seulement c'est lancé qu'il sait qu'elle a dit, pas seulement c'est qu'elle a dit, mais c'est que le pasteur Moukounapar lui disait à chaque fois. Je suis un homme fort. Attention, personne ne peut me toucher. C'est moi. Où allons-nous ? Derrière Mamie Chibola FCC, nous voyons, si nous parlons de la FCC, nous voyons le sénateur Joseph Kabila et derrière avec Pascal Moukounapar, il y a Idebès, là nous voyons le président actuel Félici Sekedi. Où allons-nous ? Mais le président Félici Sekedi, ce n'est pas le théâtre du chenon. Je dis non, mais le président Félix serait derrière Mme Moukounapar Moukounapar. Mais c'est ce que Moukounapar vous l'a dit, c'est ce que le pasteur lui disait à chaque fois. Mais je pense que vous êtes des journalistes, ça veut dire que vous êtes aussi des analystes. C'est pour ça que je vous disais ici, il faut aussi prendre en compte la personnalité de la personne qui parle. Voyez-vous ? Mais on doit se poser une question très simple. Le président va être derrière Moukounapar pour les pousser à violer les... Non, c'est pour lui donner la force, lui faire un homme fort. Mais l'évêque Pascal Moukounapar, lui-même, en tant que pasteur d'une grande communauté, vous savez qu'il a plus de 180 pasteurs ici au Congo. Est-ce qu'il a besoin du président de la République ? Pourquoi que ce soit ? Et d'ailleurs, le fait qu'on l'ait arrêté et aujourd'hui, il va vers son deuxième mois en prison sans que le président de la République n'intervient est une preuve suffisante que les pauvres... Mais peut-être le président l'abandonne. Non. Si c'est là qui était le cas, on n'allait pas le poursuivre. Le fait qu'on l'ait poursuivi, le fait qu'on l'ait jugé est une preuve... C'est ce que nous sommes en train de dire que ce n'est pas parfois le théâtre de chez nous. Non, je ne peux pas penser que pour un homme aussi important comme l'évêque Pascal Moukouna, on se met à faire du théâtre. Et il faut vous mettre en tête que l'évêque Moukouna représente une opinion importante au niveau de la République démocratique du Congo. Et qu'il ne peut pas mettre en danger cette opinion importante que les gens ont sur lui. Parce qu'il faut quand même vous dire que l'évêque Pascal Moukouna, si vous prenez la plupart des églises des réveils en République démocratique du Congo, l'évêque Pascal Moukouna, on ne le dit pas assez, c'est quelqu'un qui a fait du boulot ici pour amener à ces cas, à cette dimension. On n'a dit qu'on ne vient pas. Mais ce sont tous ces éléments qui doivent vous montrer à qui vous avez affaire. Mais quand on analyse, on croit que l'évêque Moukouna c'est un homme de la rue. Non, il faut prendre tout ça. Parce que si un homme peut partir du néant, et avoir une communauté comme à ces cas, ça veut dire quelque part c'est un homme qui travaille, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui a une vision. Un homme qui peut quitter d'un camp pour un autre camp. Il était avec Joseph Kabila à l'époque. Il a trahi Joseph Kabila pour aujourd'hui crier haut et fort que Joseph Kabila c'est le destructeur de ces pays, c'est le méchant de ces pays. Il a crié, il a tenu de montrer contre l'ancien président Joseph Kabila. Mais il n'y a qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas. Et il faut se féliciter. Et après demain, il pourrait aussi changer ? Non, je voudrais insister sur le fait qu'il faut féliciter l'évêque Pascal. En quoi ? On sait que s'il était resté du côté de Kabila, il allait juire de beaucoup d'avantages. C'est interdit. Aujourd'hui, 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 dites-moi, combien de gens ont eu le courage de quitter le Canada ? C'est ici la place pour féliciter quelqu'un comme Moïse Katolyach. Il ne faut pas penser toujours que quand on prend la décision de quitter quelqu'un, c'est une mauvaise décision. Aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer, parce qu'il y a eu un homme un jour qui avait dit non à Mobutu, mais qui a travaillé avec Mobutu pendant longtemps. Monsieur Tshiseki, qui a travaillé avec Mobutu, qui a participé à la consolidation du pouvoir de Mobutu, et à un moment donné, il a constaté tout simplement que nous ne pouvons pas continuer sur ce pouvoir, parce que c'est la voie qui conduit à la perdition. Il y a eu des exemples, des gens qui ont changé, mais dont aujourd'hui, nous le bénéficions. Et je pense que nous bénéficions de l'engagement, aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer librement, et il ne faut pas que nous puissions l'oublier. Il y a des gens qui ont payé. Madame, est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place de quelqu'un ? Comme Étienne Tshiseki de Moulomba, vous vivez dans un espace très réduit, vous n'avez pas de contact avec les gens, vous devez chaque jour surveiller qui est derrière vous, qui peut vous empoisonner, qui peut vous tuer. Ce n'est pas une vie facile. Mais ce n'est pas de la même manière avec Moukouna Moukouna Juissé du FCC. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, l'évêque Pascal Moukouna est en train de vivre la même chose. Madame, vous n'avez jamais été en prison, et vous ne connaissez pas ce que la prison signifie. Voyez-vous ? Et donc, je pense que les Congolais doivent avoir, à un moment donné, cette capacité d'apprécier les gens. Et moi, je suis content que l'évêque Pascal Moukouna ait pris cette position pour la simple raison que nous avons toujours, à l'époque de Joseph Kabila, demandé au pasteur de se désolidariser, n'est-ce pas, de tout ce que le régime de Kabila était en train de faire. Et aujourd'hui, nous avons un pasteur qui prend cette résolution-là, et il n'y en a pas beaucoup. Maître, aujourd'hui ou demain, pasteur Moukouna, 20 ans, à Makala, pensez-vous que l'évêque patriotique aura de l'avenir ? D'abord, je vous dis qu'il ne fera pas 20 ans. Non, je vais poser ma question, c'est juste une question. C'est une supposition. Je suppose. Je suppose. Aujourd'hui ou demain, pasteur Moukouna aura 20 ans de prison, à Makala. Pensez-vous qu'à l'absence du pasteur Éveque Moukouna, l'évêque patriotique aura de l'avenir ? D'abord, nous avons le droit de faire l'appel, si le jugement est prononcé. Et après l'appel, nous pouvons aller en cassation. Et après la cassation... Ça prend toujours des jours, hein ? Ça va prendre des jours, mais je dois vous dire que l'évêque patriotique... Ça peut rester aussi dossier sans suite. Le pays, en fait, l'évêque patriotique tiendra le coup. Alors, maître, pour suiter... Il ne faut pas oublier que l'évêque patriotique a commencé avec Kimbam. Mais en face d'abord, en face de la vidéo de Mamie Chibola, l'analyse... Voilà, c'était ça la question. L'analyse... Vous êtes juriste, on vous reçoit en ces qualités. Maître, le dossier qui est en cours, mais une victime qui passe dans le média pour faire des déclarations, quelle analyse ou bien comment interprétez-vous cela ? Non, j'estime tout simplement que c'est son droit. La liberté d'expression est garantie. Ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur la question. Mais j'estime personnellement que les buts qui étaient poursuivis par Madame Chibola, de pouvoir mettre l'évêque Pascal Moukouna en difficulté, c'est retourner contre elle. Et les gens ont pu voir à qui on a affaire. Donc sa sortie médiatique peut profiter au passateur évêque Moukouna ? Énorme. Voilà, maître, un dernier mot, puisque nous sommes arrivés à la fin. Ou bien, Maman, c'est fini. Non, mais c'est comme si le maître n'a pas fait l'analyse par rapport au dur de Moukouna. Non, c'est que je... Il a dit des choses terribles. Elle a même pleuré. Bon, il est permis à tout le monde de pleurer. Et aujourd'hui, les qui n'ont compris qui était l'évêque Pascal Moukouna. Et même, il y a Israël Moukouna qui a dit un mot, ou bien une phrase très complexe. Il a dit, le micro. Tu pleures devant le micro, dont le pasteur Moukouna a pleuré aussi. Bon, il faut demander la signification à M. Israël Mouton. C'est d'ailleurs... Comment interprétez-vous cela ? Comment interprétez-vous ? Là, c'est spirituel, le maître. Je ne pense pas que le maître va interpréter ça. Mais moi, j'estime tout simplement que, par rapport aux questions qui préoccupent, ce sont des propos que j'estime être isolés. Et qui n'ont aucun sens pour moi, à part que ce sont des propos qui notent de la moquerie. Pour des gens non seulement... De la part du journaliste ? Il s'est moqué du pasteur, c'est ce que vous croyez ? Bien sûr. Mais maître, vous ne voyez pas qu'en regardant l'émission de l'évêque Pascal Moukouna, face à la différence de l'émission de Mamie Tchibola, il y a une différence que nous avions constatée sur le plan psychologique. C'est comme si le pasteur Moukouna tremblait devant... Les micros, bien la caméra. Le micro, la caméra, il tremblait... C'est comme si... Ce que le pasteur Moukouna a évoqué, ce n'était pas vraiment, vraiment la vérité. Par rapport à Mamie Tchibola, c'est comme si Mamie Tchibola donnait... Elle s'est défouillée. Elle s'est donnée vraiment... Elle disait des choses qu'elle a vécues. En ayant suivi les procès, je peux dire que je ne peux pas faire conscience au propos de Mme Tchibola. pour la simple raison que c'est une femme versatile et en même temps c'est une femme calculatrice. Voyez-vous, il y a eu une réunion de médiation entre elles et Pascal Moukouna et Pasteur Espérance Mbakadi. Et lors de cette réunion, on a demandé à Mme si elle pouvait remettre son téléphone où elle disait qu'il y avait la vidéo, qu'on puisse racheter ce téléphone. Elle a remis les téléphones. On lui a remis en contrepartie 1200 dollars. Ah bon ? Mais elle savait déjà que les vidéos, elle avait déjà envoyé ça à d'autres personnes. Alors comment on peut faire confiance à un tel personnage ? Moi je ne vais pas faire des commentaires déplacés, je prends seulement les choses qui ont été dites. Voyez-vous ? Si... Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi. Lorsque vous parlez avec le pasteur Moukouna, est-ce qu'il se réproche de quelque chose en coulisses ? Il se réproche, même si Mme Stubola peut dire neuf choses, la faussité de neuf choses, est-ce que même pour une minute, qu'est-ce que le pasteur Moukouna dit en coulisses ? Il se réproche de quelque chose ? Même si c'est un secret, hein ? Un secret. Un secret, on sait que vous ne pouvez pas tout nous dire. Non, 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 moi je dis tout simplement que nous débattons des trois infractions. La vie privée du pasteur Moukouna, il ne concerne pas. Nous débattons des trois choses qui sont reprochées à l'évêque Moukouna. Ok. Est-ce que ces choses sont-elles vraies ou fausses ? Voilà les débats. Les autres débats là-bas, il faut demander aux pasteurs qui sont en contact avec l'évêque Pascal Moukouna. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Au-delà de tout ça. En fait, c'est pour ça que je disais, on reproche à l'évêque Moukouna d'avoir commis les vols, d'avoir menacé, d'avoir détenu les documents régulièrement ou d'avoir péché. Vous savez que vous pouvez pécher sans commettre une infraction. Et si nous allons sur le domaine du péché, je pense que ça, c'est un problème entre l'évêque Moukouna et son Dieu. Aujourd'hui, Mami Chibola a expliqué au monde que le fils aîné, je ne sais pas si c'est le fils aîné du pasteur avec Moukouna. Trésor Moukouna, elle a cité. Elle a cité Trésor Moukouna par laquelle Trésor est en train de confirmer réellement par l'audio. Et Mami Chibola a ses audios que c'est vrai que son père a fait ça. Vous savez, quand vous allez en justice aux Etats-Unis, la vérité qui sort de la bouche de la victime ou du prévenu est très importante. Je pense que vous vous rappelez de l'affaire Strauss-Kahn. La victime était députée pour quoi ? Pour tout simplement avoir menti. Et quand j'ai affaire à une personne qui ne dit pas la vérité, cela couvre l'ensemble de tous ceux... Quelle est allée la vidéo ? L'audio ? L'audio. Ce sera le montage. Non. Nous sommes... Vous savez... Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, on peut imiter ma voix. Maître... Mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez que... C'est l'éveil patriotique. Nous avons reçu pour vous Maître Jean-Claude Caténé, président de l'Azado, premier vice-président de l'éveil patriotique. Maître, un dernier mot. C'est de vous remercier pour l'invitation. Par rapport à ce dossier du pasteur Moukouna, quel est votre dernier mot ? Le dossier va se poursuivre. Et je pense que les justes qui vont s'occuper de l'affaire feront de pour sorte que la vérité, même judiciaire, soit vide. Merci beaucoup, Maman Tiffany. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie. Je tiens aussi à remercier le maître. Merci pour la présence des ceux-là qui sont derrière la caméra. Je vois qu'il y a des hommes derrière la caméra. Il fait bon ou pas. M. Fayoulou, c'est comme ça qu'on l'appelle. M. Fayoulou. C'est comme ça qu'on l'appelle. Aristote qui nous fait signe. Aristote. Attends, on ne sait pas entendre. Il y a Jordan Tchou qui est là. Il y a Arsène. Arsène, notre journaliste. Alain Kiakala aussi. Alain Kiakala, au montage. Oui, nous disons merci. Nous vous invitons de s'abonner massivement. En tout cas, abonnez-vous. A la suite du monsieur. Si le pasteur Moukouna sera de l'heure, ça nous fera vraiment énormément plaisir parce que nous voyons comme si même l'Église a ses cas abandonnés. même si, c'est comme si l'Église a ses cas abandonnés. Et on sent les désespoirs. Voilà. Il y a vraiment... On sent les désespoirs. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? On est là. Il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de gens qui viennent. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils ont trouvé que ça peut être vrai. Quand aussi Mami Chibola s'est expliqué, les gens ont dit vraiment, nous avons en face de nous un pasteur, je ne sais pas, compliqué. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. La gloire soit rendue à Dieu. Parce que le dossier est en cours. On attend la justice des hommes, mais aussi la justice des dieux, parce que c'est un nom des dieux. On va les reconnaître. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Abonnez-vous massivement à nos chaînes. Ça sera un réel plaisir. Au revoir. Restez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada